Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 4 août 2021. J'espère que vous allez bien, 6h46, heureux du Québec. C'est pas facile pour personne, c'est une situation, puis c'est pas fini, ça va être là, à tous les niveaux. Préparez-vous, on est embarqué dans notre cauchemar. Pendant ce temps-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent l'activité de Yellowstone, ce super volcan aux États-Unis, qui a déjà dans le passé, à deux reprises au moins, il y a quelques centaines et centaines et millions d'années, eu des super éruptions. Et en ce moment, il y a beaucoup d'activités, on pourrait dire depuis trois ans, énormément d'activités, au niveau des geysers et des tremblements de terre. Et là, c'est ce qui vient de se produire, encore une fois, le volcan de Yellowstone est secoué par un nombre record de tremblements de terre, alors que les prévisions de la USGS augmentent. D'abord, on va aller voir ce que la USGS nous raconte à propos, ça c'est sur leur site, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Que se passerait-il si une éruption de ce super volcan se produisait à nouveau, hein, Yellowstone? Si une autre grande éruption formant une caldera devait se produire à Yellowstone, nous raconte la USGS, je vais mettre ça sur le grand écran. Une telle éruption géante aurait des effets régionaux, tels que la chute de cendres et de changements, et des changements en court terme. On parle de plusieurs années, et même de décennies, du climat mondial. C'est tout ce qui nous manque. Et moi, je vous le dis, préparez-vous à tout, puis préparez-vous au pire. Tempête solaire géomagnétique d'une ampleur que, probablement, l'histoire va retenir pour toujours, qui nous ramènera à l'âge de pierre, ça s'en vient probablement, ça aussi. Et, une telle ou un tel événement, probablement, peut-être, s'en vient aussi. Quand t'es rendu dans des malchances, puis des cauchemars, hein, c'est souvent à l'enchaînement, un derrière l'autre, que ça se présente. Les parties des États-Unis environnantes du Montana, de l'Idao et du Wyoming, qui sont les plus proches de Yellowstone, seraient affectées par des coulées pyroplastiques. Tandis que d'autres endroits aux États-Unis seraient touchés par la chute de cendres, la quantité de cendres diminuerait avec la distance, naturellement, du site de l'éruption. De telles éruptions forment généralement des caldéras, de larges dépressions volcaniques, créées lorsque la surface du sol s'effondre à la suite du retrait de la roche partiellement fondue. Le mouvement en dessous, heureusement, les chances de ces éruptions en Yellowstone sont extrêmement faibles au cours des prochains milliers d'années. Mais, comprends-tu? Ça, c'est... on ne sait pas quand ça va arriver. Donc, c'est ce matin tôt que l'Express nous publiait que le volcan Yellowstone a connu plus de 1000 tremblements de terre le mois dernier, un record de 4 ans qui sont, selon la USGS, qu'on vient d'aller visiter, le site dont on vient d'aller visiter, le site augmentera probablement dans les prochains jours. Après une période d'intense activité sismique, la USGS a publié son rapport mensuel pour le parc national et le volcan Yellowstone. s'étendant sur une section de 43 sur 28 000 de l'ouest des États-Unis. Le supervolcan est l'une des régions les plus actives du pays. Sur le plan sismique, le volcan Yellowstone a également été le site de trois éruptions qui attaquent les simiques qui se sont produites il y a environ 2,1 millions d'années, 1,3 millions d'années et 640 000 ans. Si tu regardes à peu près le calendrier, ça te donne à peu près à toutes les 640 000 ans. On est en retard à peu près d'une vingtaine ou une trentaine de milliers d'années. Donc, c'est pour n'importe quand. Comprends-tu la prochaine? Parce que ça va venir. C'est cyclique. Les éruptions ont recouvert de vastes étendues des États-Unis d'une couche de centre volcanique et si cela se produisait aujourd'hui, les retombées perturberaient probablement les modèles climatiques et affecteraient la production alimentaire mondiale. Les éruptions ont également faussement conduit beaucoup à croire que Yellowstone éclate comme une horloge tous les 6 à 700 000 ans et que nous sommes en retard pour une autre explosion. Eh bien, que les géologues nous aient assuré à maintes reprises que ce n'était pas le cas, les craintes concernant le violent réveil du volcan persistent. C'était le dernier rapport de la USGS, pourrait ne pas dissiper les inquiétudes car il confirme que 1008 tremblements de terre ont été détectés dans la région du Parc en juillet. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver, mais quand tu regardes ça, quand tu regardes ce qui se passe avec le cycle du 25e, le cycle 25 du Soleil, et qu'on sait que maintenant, de plus en plus, la science comprend que le Soleil est à la base de presque tout ce qui se passe sur Terre, avec la Lune, en connexion avec la Lune, que le Soleil provoque des tremblements de terre avec ses rayons cosmiques envoyés dans ses tempêtes magnétiques, ça vient changer le climat, ça vient influencer la haute atmosphère, ses protons, neutrons, tous ces rayons cosmiques galactiques, il peut dire une chose, le 25e cycle pourrait être un qui nous amène beaucoup de misère, beaucoup de misère. Je voulais vous partager ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par ce sujet, des sismiques, des supervolcans, des catastrophes naturelles, puis je peux dire une chose, prépare-toi au pire, puis moi je ne serais pas surpris qu'une grosse tempête géomagnétique nous tombe sur la gueule, comme il y en a eu dans le passé, et avec toute la modernité dans laquelle on vit, ça serait catastrophique. Puis quant à ce volcan-là, puis quant à d'autres volcans aussi qui pourraient avoir des éruptions majeures, qui ont déjà changé de climat pendant deux ans, trois ans, même des décennies, on ne s'en va pas vers une période de repos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada